Monsieur le secrétaire général du SGPI, du secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnel, il nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous, comme l'année dernière, merci. Merci, merci. Bonjour, je ne reprendrai pas les protocoles, je vous dirai tous bienvenue en vos grades et qualités, comme ça on va gagner quelques secondes. Voilà, depuis que je suis au SGPI, ça fait trois ans, j'ai une phrase un peu fétiche, qui est de dire ma mission est assez simple, faire comprendre aux Français que l'industrie c'est plus Zola, l'agriculture c'est plus Péguy, et l'enseignement c'est plus Ferry. Je rajouterai un petit codicil et la chirurgie c'est plus pareil. Et si je vous dis ça, c'est parce que la perception qu'on a de la chirurgie, parce que c'est quelque chose qui angoisse, parce que ça a à voir avec l'être humain, avec le toucher, avec l'intime, puisqu'on rentre à l'intérieur du corps, est une perception qui finalement est assez ambivalente. On doit être un expert et finalement on a ces caricatures parce qu'il y a effectivement du sang, parce qu'il y a de la chair, parce qu'il y a des morceaux. On voit d'ailleurs de soi-même quand on a l'occasion, quand on a soi-même des expériences chirurgicales ou des expériences d'anapathes, on voit ces morceaux de corps et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose ? Si je commence mon propos pour vous dire ça, c'est qu'il y a un rapport à cette chirurgie dans l'expert que je ne suis pas, il y a un rapport à la fois angoissé et à la fois une volonté de l'idéaliser en le décorporant, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire aujourd'hui on voit bien avec les outils qui nous ont été montrés qu'on se met à simuler et France 2030 soutient énormément de ces problématiques technologiques, de simulation, de jumeaux numériques, d'arriver justement à symboliser sous une forme virtuelle cette réalité qu'est la chair. Et ça va poser un problème, ça va poser un problème parce qu'il y a un côté médecin de famille qu'on perd. Tout le monde a envie d'avoir un médecin de famille ou une jeune femme médecin de famille j'espère de plus en plus, pas simplement un homme comme il y en a eu trop longtemps, on voit d'ailleurs que la salle est quand même assez déséquilibrée. Tout le monde a envie d'avoir quelqu'un, un conseil, qui va dire moi je sais, je suis le sachant et ce que tu as c'est grave, c'est pas grave, tu vas voir ça va s'arranger et quand on confie sa maladie, quand on confie sa douleur, et croyez-moi aujourd'hui j'ai une sciatique à pleurer donc j'ai bien envie de la confier à l'un d'entre vous, quand on confie sa douleur à quelqu'un, il y a une notion de confiance fondamentale. Ne vous inquiétez pas je vais en venir à France 2030 dans quelques secondes. Mais je voulais quand même vous donner une vue, une vue un peu différente des expertises que vous avez autour de la table, qui est une vue de la complexité que nous avons à faire comprendre à nos concitoyens, l'importance d'investir dans l'innovation. Et la résistance au changement, encore plus qu'ailleurs, elle est vraie en médecine et en chirurgie. Encore plus qu'ailleurs. Parce qu'on a envie que finalement, un espèce d'idéal de la médecine, un espèce d'idéal de la chirurgie, soit toujours là, comme étant, ah moi j'avais un super médecin de famille, je vais dire on n'était jamais malade à la maison. Alors la réalité, vous la connaissez tous parce que vous êtes au cœur de ces sujets, c'est que heureusement qu'il y a eu de l'innovation médicale depuis des siècles qui ont permis d'améliorer la qualité de la vie, la durée de vie, de mieux comprendre les maladies, et tout ça, ça a été grâce à l'innovation. Alors, on en fait tout le temps, c'est mon métier. En plus avec l'agence Innovation Santé, nous finançons des dispositifs médicaux innovants qui sont systématiquement en avance sur la réglementation, il faut quand même le dire. systématiquement en avance, je pourrais vous citer une liste, je l'ai là mais je ne vais pas la distribuer, mais de dispositifs qui sont fonctionnels, qui marchent, qui sont éprouvés, mais pour des histoires de réglementation, ne rentrent pas dans vos blocs opératoires. On a évidemment toute cette question, vous l'avez touchée, c'est le cœur du système, je vais y venir avec une vraie proposition dans quelques secondes de la formation à ces opérateurs qui est radicalement différente, vous avez vu tout à l'heure la dimension de M. Solaire avec ses lunettes, ses 3D, ses machins, ses bidules, on est quand même loin du scalpel et de la main. On est de toute façon loin, il y a une conceptualisation, moi par exemple j'ai un défaut, je ne vois pas en 3D, je ne peux pas être chirurgien. Voilà, j'ai décidé, ça tombe bien, ce n'est pas la voie que j'ai choisie, mais c'est compliqué. Il va y avoir une sélection également de capacités à adhérer à ces innovations qui est différente de la sélection que nous avons connue ou que vous avez connue lorsque vous faisiez vos différentes formations ou que vous en dirigez aujourd'hui. Il y a des capacités différentes. Je vous donnerai un seul exemple qui n'est pas dans la chirurgie, mais qui est à l'école de l'air. Eh bien, il y a aujourd'hui, pour la performance des chasseurs, des gens qui pilotent des avions de chasse, il y a des performances sur des jeux vidéo qui sont calculés. Il va falloir créer la réaction en fonction de l'œil, de la main, par rapport au temps de réaction qu'on a sur ces espèces de formidables machines qui doivent quand même toujours être contrôlées par l'homme. On aura ce type de réflexion à voir. Donc, j'en arrive à mon propos, et j'en termine d'ailleurs avec ce propos, mais je voulais quand même vous donner cette perspective. C'est qu'il existe au cœur de France 2030 un dispositif qui s'appelle compétences et métiers d'avenir. Ce dispositif, nous l'appliquons dans l'industrie en formant des ingénieurs 4.0, en leur apprenant à mettre des robots dans les chaînes de fabrication. Ce dispositif, nous l'appliquons auprès des agriculteurs, en leur apprenant maintenant la bioproduction, la nouvelle agriculture, la robotique dans l'agriculture, les données, l'intelligence artificielle pour vérifier la météo, pour mieux comprendre et mieux adapter la qualité de leur travail et surtout ne pas exténuer la planète. Alors qu'on avait une tradition, c'était de finalement garder une mémoire agricole traditionnelle, confrontée à des rendements et finalement tombée dans le phytosanitaire, qui d'ailleurs a des conséquences, vous le savez tous, pas mal sur la santé. Ce dispositif, nous l'appliquons également à différents types de formations scolaires dans lesquelles nous mettons maintenant des tablettes auprès des élèves pour qu'ils apprennent à mieux gérer les écrans, qu'ils ne soient pas justement plus dans un mercantilisme de TikTok ou abrutis par des téléphones portables dans les poches, mais que ça serve quand même quelque chose, que ça a été mon combat toute ma vie, de montrer que cette interaction avec le virtuel fait progresser l'intelligence et non pas régresser, comme on le voit trop souvent. Ce dispositif, il faut qu'on l'applique à la chirurgie. Ce dispositif, il faut qu'on l'applique à vos méthodes. Donc moi, je suis preneur parce que je n'en ai pas. J'ai 160 dispositifs compétences et médias d'avenir aujourd'hui financés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 160 lieux en France où on a mis de l'argent sur la table, près de 800 millions d'euros à date, et il nous en reste. On a mis de l'argent sur la table pour dire « Montrez-nous que vous avez une véritable possibilité dans les CFA, dans les centres de formation professionnels, dans les universités, dans des écoles, dans des consortiums qui les regroupent. Montrez-nous que vous avez un projet. » Ce projet, il doit être en France. On le finance pour cinq ans. Et c'est un projet, justement, d'innovation pédagogique pour former différemment à ces métiers de l'innovation. Donc, très concrètement, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, après cette longue introduction, mais j'en profitais, je suis devant une assistante qui doit comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire les angoisses à la fois du gouvernement et des citoyens, c'est-à-dire, moi, je suis prêt à prendre un dossier, ou plusieurs, d'ailleurs. Ces dossiers, ils ont trois critères. Le premier, ça doit être un dossier d'excellence, parce que nous prenons un dossier sur quatre dans CMA. Nous recevons entre 15 et 20 dossiers par semaine. Il faut donner quand même l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le pays qui disent, nous, on veut former différemment aux différents sujets que j'ai évoqués en introduction. L'industrie, l'agriculture, l'école en général, la chirurgie aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement, vous êtes au bord de ça. Dans ce financement, nous finançons à la fois, nous ne finançons pas de bâtiment, on peut nous abriter, on finance du matériel, on finance du personnel pour une durée entre trois et cinq ans, et qui permet effectivement de donner les moyens de tests à grande échelle de ces formations, vous appelez les formations d'opérateurs. Moi, je suis prêt à regarder les dossiers du domaine de la chirurgie, parce que je pense que c'est critique de montrer que, finalement, l'application ultime de l'innovation, c'est la qualité de la vie. C'est le mieux vivre. Et dans le mieux vivre, il y a quand même réparer les corps, c'est pas mal. Donc, je trouve que ça rentre totalement en cohérence à ce que nous faisons dans France 2030. Donc, proposez-nous des dossiers, on les regardera, on sera très sélectifs. J'ai d'ailleurs proposé à l'Académie qu'à l'intérieur des sélections de jury, nous ayons des personnes de l'Académie. On a parlé avec Albert-Claude de Benhamon. On va dire qu'effectivement, il faut être excessivement sélectif, parce que s'il y a une chose sur « il ne faut pas se gourer », c'est comment on va apprendre de façon la plus optimale possible tous ces gestes et l'utilisation de ces machines qui ne doivent ni être hors-sol, en ne servant finalement pas à grande chose, mais ni être aussi mal utilisés par rapport aux performances qu'elles peuvent apporter aux chirurgiens de demain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je suis ravi d'être là. Malheureusement, vous avez compris, j'ai mal au dos, donc je m'en dirai discrètement tout à l'heure, parce qu'il faut que j'aille voir mon chirurgien. Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501